Écosapin 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 C'est Julien Bunion qui a créé la société en 2011 il a eu l'idée suite à un séjour au Canada où il a découvert ce concept il est revenu en Suisse et il a vu que ça n'existait pas encore personne ne le faisait donc il a acheté ses premiers sapins et il a livré dans canton de Vaud et canton de Genève en 2011 depuis ça a grandi chaque année et maintenant on le livre dans toute la Suisse. Concept Écosapin c'est qu'on va vous livrer un sapin vivant chez vous pour que vous puissiez profiter de cet arbre vivant pendant les fêtes et puis après on vient le rechercher en janvier et on le replante dans la mesure du possible pour lui offrir une seconde vie Alors c'est un service tout compris donc c'est vrai que nous on propose le service complet on vient le livrer chez vous, on vient le récupérer chez vous, donc forcément ce service complet a un coût les gens peuvent faire le le service écosapin eux-mêmes aller acheter un sapin en pot et le replanter alors on n'a pas le droit d'aller replanter en Suisse dans la forêt soi-même un sapin mais si on a soi-même un terrain où on peut le replanter on peut le faire soi-même on peut venir chercher un sapin ici à Cotan et qui coûtera du coup beaucoup moins cher par contre si c'est nous qui nous occupons de toute la livraison et la récupération ensuite le replantage ben là voilà c'est le coût qui correspond à l'ensemble du service Le sapin n'aime pas trop la chaleur donc déjà il ne faut pas qu'il fasse trop chaud à l'intérieur donc moins il fait chaud mieux il se porte éviter aussi d'être proche d'une source de chaleur donc cheminée, radiateur ou juste derrière une baie vitrée des fois on oublie mais ça chauffe aussi sur le sapin et il n'aime pas les chauffages au sol donc s'il y a un chauffage au sol c'est possible de surélever un petit peu qu'il y a un peu d'air qui passe entre le pot et le sapin et puis s'assurer que la terre dans le pot soit toujours un peu humide tant que c'est humide c'est qu'il a assez d'eau On a une dizaine d'entrepôts dans toute la Suisse avec des partenaires locaux donc ce sont souvent des gens qui ont moins de travail l'hiver, des agriculteurs, des paysagistes qui travaillent avec nous et qui vont livrer chacun dans leur région et puis les régions où on n'a aucun partenaire là on travaille avec la poste ce qui nous permet de livrer dans toutes les maisons de Suisse Pour le moment nos sapins viennent de Belgique puisqu'il n'y a pas de production de sapins en pot en Suisse l'impact carbone n'est pas forcément meilleur que si vous avez une pépinière juste à côté de chez vous par contre là vous allez vraiment avoir un sapin vivant et qui va continuer de vivre après les fêtes donc il y a vraiment cet aspect émotionnel ce lien qu'on crée avec le sapin et qui on va partager voilà, le Noël est un moment de fête en famille qu'on va partager des bons moments et voilà, ça permet de finir les fêtes sur une note positive plutôt qu'un sapin sec et mort qui lui va mourir à la fin Nous on va trier tous les arbres regardez voilà ceux qui ont survécu et ceux qui malheureusement n'ont pas survécu à leur séjour au chaud et à tous les chocs qu'ils ont subis puis une fois que les sapins sont triés ceux qui peuvent être replantés vont être replantés donc localement on a plusieurs pépinières dans toute la Suisse pour de nouveau limiter le transport et ceux qui ne peuvent pas être replantés vont être revalorisés soit en biogaz ou en copeaux voilà, pour quand même avoir un cycle vertueux et puis après les sapins replantés vont devoir rester entre 3 et 5 ans afin de vraiment retrouver des forces et se remettre du choc de température et de transport qu'ils ont subis avant de pouvoir avoir une deuxième vie